une fois de plus sur ces plateaux docteur freddy kalandji que vous connaissez tous il est médecin vétérinaire il est invité dans votre émission parlant vrai on va parler avec lui sur les questions de vétons mobiles leur structure il va nous montrer comment est ce que ça évolue le développement et aussi la place du vétérinaire congolais dans le développement de la république démocratique du congo madame messieurs bonjour et bienvenue sur ce plateau docteur bonjour bonjour madame rit comment vous allez ça va bien encore une fois merci pour la seconde chance que vous nous accordez alors docteur freddy kalandji comment se porte le médecin vétérinaire de la rdc le médecin vétérinaire de la rdc il s'est il se porte bien comme j'avais dit dans la précédente émission que maintenant qu'on est régi par l'ordre des médecins vétérinaires je pense que les choses sont en train de se mettre petit à petit en place et vous et vous pensez que votre métier votre métier est négligé en rdc docteur négligé je n'irai pas jusqu'à dire ça des métiers il est par contre apprécié parce que plus les jours passent plus les gens comprennent petit à petit l'importance et les rôles que devait jouer un médecin vétérinaire dans un pays aussi grand que celui-ci non je pense que ça va ça je peux le dire avec force que le métier évolue bien il ya des avancées il ya beaucoup d'avancées il ya beaucoup d'avancées actuellement par exemple personne ne peut plus se proclamer vétérinaire s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre s'il n'a pas un numéro d'affiliation et donc ça c'est déjà une grande avancée significative maintenant si vous regardez au travers du pays et de la ville de kinshasa ya gauche à droite beaucoup de projets agro vétérinaire qui se mettent en place non non la la progression elle est là ok quelle justement votre place dans le développement du pays cher docteur kalandji merci pour la question je pense que on devait vraiment martelé là dessus l'importance du vétérinaire dans le développement de la république démocratique du congo c'est d'abord participer dans la production et la santé animale mettre en place malheureusement ce qui n'existe pas dans les pays la filière animale elle n'existe pas pour être un peu plus précis nous sommes un pays de 2 millions 345 1600 ou 700 kilomètres carrés avec 80 millions de terres arables 40 millions de terres irrigables tout ça ça fait de nous un grand potentiel madame rite vous savez que la rdc avec les pâtirages que nous avons nous pouvons y mettre 40 millions de gros bétail nous pouvons produire 700 mille tonnes de poissons par an et nous pouvons nourrir deux milliards de personnes sur terre malheureusement on n'est pas dans cette configuration là c'est pour ça que comme la fois passée je lance toujours un appel aux autorités notamment représente la république qui a promis de faire des millionnaires mais l'occasion est là de faire des millionnaires mais si on doit faire des millionnaires dans la filière agriculture ou élevage c'est il y a des jeunes agriculteurs des jeunes agronomes qui terminent les études des jeunes médecins vétérinaires qui terminent mais ces gens ils doivent être poussés doivent commencer par quelque part c'est pour ça il faut qu'il y ait dans ce pays une politique de création des banques agricoles ou des crédits agricoles et les jeunes qui finissent ou qui sortent des universités ils font des projets de développement qui sont étudiés par la banque qui fait des financements et on va avoir petit à petit des jeunes qui vont par exemple ceux qui vont se lancer dans la filière port des gens qui vont avoir 3000 4000 têtes de port quand on sait ce que ça produit lors de la mise bas une truie donc on peut facilement faire des millionnaires dans ce pays et vous pensez que les jeunes les jeunes médecins vétérinaires ils essaient déjà de de comment de bénéficier par rapport à ça non malheureusement ils bénéficient pas il ya il ya aucune politique des microcrédits dans le secteur agricole si vous suivez l'actualité il y a la bagarre entre les gens de la fec les ministères du commerce et autres tout le monde veut abaisser les prix du poulet c'est bien mais si on rabaisse les prix du poulet aujourd'hui à 2500 francs que deviennent les éleveurs congolais et c'est quoi l'avantage les désavantages l'avantage c'est que oui la population va applaudir tout le monde va acheter un poulet à 2500 francs c'est bien le désavantage c'est que nous éleveurs sur place on doit produire un poulet d'un kilo on ne peut pas les produire en dessous des six dollars malheureusement c'est pas possible on met l'indice de consommation des trois kilos d'aliments pour un kilo de viande on met les intrants on met les frais des médicaments vétérinaires on arrive à 7 kg et 7 kg pour les rentabiliser on les vend à 8 $ 7 $ donc si pour les rentabiliser on les vend à 8 $ 9 $ il ya personne qui achetera un poulet à 9 $ au moment où sur le marché il ya un poulet à 2500 francs la solution elle est simple soit l'état met en place une politique des subventions des agriculteurs c'est le seul moyen ou alors on va de façon radicale on fait un moratoire on se dit six mois tout le monde va continuer à importer au delà des six mois on stoppe les importations aucun poulet venant de l'étranger n'est pas entré ici on promouvoir l'entrepreneuriat local en subventionnant les agriculteurs c'est des choses qu'on peut faire plutôt que de passer des temps à discuter sur les prix va baisser de 2100 ou 2300 sans en avoir calculé les conséquences les conséquences sont graves sur les les agros et les vers localement amouré de l'émission parlons vrai je rappelle nous sommes ici chez le docteur fredi kalandji il est vétérinaire nous sommes avec lui en train de discuter sur le développement de médecins vétérinaires yambo kanabuso alors nous allons un peu et c'est un coli mbou elabino na lingala et longuena docteur fredi kalandji si vous avez des séjections des questions il faut nous laisser de message il ya juste le numéro en bas de l'écran c'est le 082 28 37 556 docteur fredi kalandji si ko eo kiko limbo elabiso makamba so so emmemi moi polémique parce que yo ou ti ko la kisabu so wa ke ba so so na enan avantages na désavantages nao me peple congolais a lobi avantages na bango eza ke le fait ke poule zala ki moa bilo ko zala ki moa likolo e kiti me yo lobi ke non moi désavantages mo ko ou ti ko lo bango na français bon po bato bazo landao de partout na poto na kinshasta di bandambo ka partout me ka ko pe sa bango moan dakisawana na lingala bon merci maman merci mini po na occasion ou ti o pe sa biso j'espère ke prochainement togo lobe la lissou sou togo sa la émission mo bimba sur la question nahu ti o loba ce qui bo assiste et naba media bogo mona ké présentement tout le monde bazo bundana ezala ba autorité en boca ezala ba entreprener notamment batu ya fec l'ikambole zalio anez alite ba kiti sa talo a biloko passoso et kita bangulo et kita bama kie kita tobo yite ko kiti sa soso na 2500 eza malamu makasi tobeti ma boko se kon simana ya ngo ba hoyo ba boko la ka soso a nan boka na biso ba hoyo ba boko la kangulu a ba hoyo ba boko la ka ngombe a ba ko teke la ngo nanani soko lingyo boko la soso ya 1 kilo obimi sa soso ya 1 kilo ako liya 3 kilo ya alima oko samba bakisi ba amortisma ba materiel oko koma pe prena 6 ou 7 dolar soko lingyo te ka soso anna mem seke zali eksploatasyon industrielle po rentabilize sengelote ka ngona 8 dolar 9 dolar seko bango ba silisi ko kiti sa na 2500 ya yo ya 8 dolar akote ke langon dani moutwa gosom bangote moutwa gosom bangote seke on va travailler a perte ya ngoto lobi solution ya zali bongo mi balé solution ali bo so mbo ka nabi so bakondi ambo ka prezant la république gouvernement ba recensé ba ba yého yo ba salina élevage ba financé batuwa na otobengi subvention sa va permette ke kou d'exploatasyon na bango ekita ba me ka ko sa dapte na priwa na sogi angwe ko kita ou alor deuxième solution izali to salim moratoire to tikki deli pendant 6-7 mois importation izalimi et odela ya tanwana on bloc carrément les importations donc sosali banda akoko tate deja batu nabi soa ba alever ba gosala deja ba zi tanwana ya 6 mois 7 mois pour se mettre en ordre de bataille to renforcer la production locale malheureusement tozay na mboka ouyo ou nou n'avons qu'un petit bidje aloué à l'agriculture 3% à peu près c'est vraiment minime donc je pense que esengeli to vanda biso ba expert to ali ba kondi ambo ka to vanda ba tu affect to solo la total isana les côtés positifs na les côtés négatifs y'a ba décision ouyo gozo docteur frédéric allongé la médecine vétérinaire constitue selon vous les socles même du développement de notre pays il n'y a pas que la médecine vétérinaire je parle de la médecine vétérinaire et l'agronomie ce sont les deux branches aux aligots constituent les socles du développement de la république madame rite vous savez depuis 1965 jusqu'en 2003 la plupart des pays dont la rdc on ne vivait que de la filière minière ce n'est qu'en 2003 à maputo lorsque les gouvernements sont réunis dans les cadres et union africaine qu'ils ont décidé que chaque pays devait par exemple mettre son budget alloué un budget à l'agriculture de l'ordre des 10% mais nous sommes les seuls qui sommes à 3% du budget mais même les 3% on a tous suivi la média yambo kanabiso à don top congo les réclamations par exemple de l'ancien ministre de l'agriculture les gars n'ont ici que 7 millions que voulez-vous qu'on fasse avec 7 millions dans une filière de l'agriculture ce n'est pas possible mais c'est vraiment pas possible ici je vais regarder la caméra et m'adresser directement au président de la république vous voulez faire les millionnaires nous avons applaudi mais il faut contacter la rdc ne manque pas des cadres la rdc ne manque pas d'experts qui sont là nous devons discuter nous devons faire un accompagnement structurel et technique baisser les prix des denrées alimentaires c'est une très bonne chose mais il ya une conséquence négative c'est que on va bafouer l'entrepreneuriat local plus personne ne vendra du poulet dans ces pays alors docteur qu'est ce que votre ordre fait pour faciliter les jeunes vétérinaires à accéder aux crédits agricoles malheureusement l'ordre des médecins vétérinaires ce n'est qu'une structure des régulations et des réglementations de la profession maintenant s'il faut s'il faut faciliter l'accession des crédits aux jeunes médecins vétérinaires ça ça doit être une politique globale une politique gouvernementale faire des banques et des caisses des crédits des crédits agricoles et les vétérinaires ou les jeunes agronomes qui terminent les études ils écrivent un business plan ils déposent à la banque comme on voit en europe aux crédits agricoles la banque étudie et si elle trouve qu'il ya une viabilité dans les projets qui est donnée on fait un financement et c'est de cette façon là je suis sûr qu'on va créer des millionnaires dans ces pays et qu'est ce que l'état congolais doit réellement faire pour accompagner dans le processus du développement du pays mais l'état l'état beaucoup à faire l'état congolais ne doit pas simplement se limiter à légiférer il faut en plus de la législation il faut agir agir c'est soutenir les agriculteurs mettre en place une politique des subventions c'est ce n'est que si vous regardez les prix des intrants agricoles que ce soit les engrais que ce soit les intrants qui ont dans la fabrication des aliments ou des médicaments vétérinaires c'est dix fois plus qu'ailleurs donc il faut que l'état subvention par exemple en accordant certaines certaines remises à la douane en finançant carrément comme on voyait quand vous allez en hollande c'est c'est l'état qui subvention les agriculteurs quand vous allez en france quand les baisses de prix mais l'état fait des subventions ça permet de maintenir l'agricule l'économie agricole stable donc créer des caisses et des crédits agricoles identifier répertorier les agriculteurs sérieux mais financer ces gens là vous verrez que si on met en place on va pas changer les choses du jour au lendemain si on met en place cette cette pratique dans les dix quinze vingt ans qui vont suivre la rdc ne sera heureusement plus dépendante des importations et vous pensez que le médecin vétérinaire peut influencer la baisse de d'arrêt cirgélée dans notre pays mais oui on en a la capacité nous sommes le médecin vétérinaire nous sommes pour la santé la production animale nous sommes dans la production pour travailler sur la production nous composons par exemple notre aliment nous mêmes je vous dis un poulet d'un kilo il doit consommer trois kilos d'aliments on sait comment travailler pour réduire par exemple l'indice de consommation mais quelles que soient toutes les techniques et les connaissances acquises à l'université on ne peut pas en tout cas dans ce pays produire un poulet en dessous des cinq dollars c'est pas possible en dessous des dix mille francs ce n'est pas possible maintenant on va on va cette fois ci être bité si réellement ça serait réalise on va être bité à la situation où les poulets importés parce que c'est des poulets qui viennent du brésil de la belgique et qu'est ce qu'ils font par exemple avec les cuisses des poulets c'est et ils rentabilisent déjà les poulets chez eux ils les rentabilisent comment ils vendent les blancs des poulets les filets et il nous renvoie les cuisses les ailes les coups les gésiers c'est des choses qui viennent presque gratuitement mais malgré ça ils se font des bénéfices dessus et en plus de ça ils vont nous envoyer du poulet c'est du poulet deuxième catégorie qui vient ici et ces poulets on les vendra 2500 francs moi qui est une ferme qui ai produit mon poulet à cinq dollars je vais les vendre à qui parce que déjà mon poulet que je vends il est entier il faudra les tétés il faudra les déplumer c'est des frais il faudra l'emballer c'est des frais donc j'arrive quasiment à 10 dollars plus personne ne l'achètera alors monsieur le ministre et son excellence monsieur kalumba c'est bien je suis très content que les prix vont baisser mais il faut regarder ce qui va se passer derrière au niveau des agriculteurs et des éleveurs parce qu'on forme en fait un bloc là on va parler un tout petit peu de veto mobile votre structure en fait la dernière fois quand on a tourné notre émission ba téléspectateurs ba sepela imakasi balobi initiative wana eza initiative mougo kito ko sirtou ba ou ba zali nambu ka mou pa ya napoto alors roko kiko limbo elabiso y a des avancés nan veto mobile ni ni astikande y a na veto mobile euh avancé jali makasi je pense la dernière fois à temps ou to salagina bino émission to l'obagi ke to la higo sala à peu près 5000 vaccins gratuitement dans la commune de kitambo donc on est passé des 5000 à 10 000 ménages on va continuer à monter comme ça ça c'est notre engagement social en ce qui concerne en ce qui concerne par exemple nos tarifications on a on est dans les contextes coville donc on a on a été obligé de rabaisser certains prix et bon l'affluence continue à être là là que l'affluence continue à être là on on continue on n'a pas arrêté rien a changé on est plus dans du positif alors c'est quoi veto mobile à madame toujours la même question c'est exact oui veto mobile c'est vétérinaire mobile vétérinaire à domicile dans notre mission pour ne pas dire rôle c'est d'offrir les soins vétérinaire à domicile et aux plus démunis aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui peuvent pas soigner un chat qui peuvent pas soigner un chat mais plus que l'animal est déjà là qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut l'abandonner non on va comme ça dans des ménages on fait des on fait des soins on a une discussion avec des structures partenaires normalement des partenaires internationaux pour voir un peu comment transformer ou ouvrir une autre branche de la spa donc société des produits des protections animalières on va trouver un cadre on va trouver des animaux abandonnés on va les les offrir un refuge on va les traiter on va les nourrir et puis on va trouver des familles des familles d'accueil donc les projets sont là et ça va se réaliser on vous appellera et c'est où l'adresse du véton mobile le numéro les contacts pour contact c'est numéro téléphonique 0 81 0 81 49 93 nous avons un siège sur 21 b avenue des oiseaux à ma campagne mais ce sont des sièges physiques donc comme on l'a dit on est plus virtuels c'est un site internet que nous gérons et on travaille comme tu avais dit la fois passé une agence de télé agence ou un call center voilà pour reprendre ok d'accord nous allons déjà vers la fin de notre mission cher docteur frédic alonji un monde de la fin c'est quel message que vous essayez de lancer à la population aux autorités batounios ou bazo landa message n'a rien moutou ya izali que je félicite les autorités bazana torte et ils veulent bien faire en rabaissant bapri abad enrées alimentaires je connais un peu c'est la plupart des histoires qui viennent de la namibie on sait tous un peu comment ça comment ça se passe et quelles sont les politiques agricoles mises en place par par ces pays là alors vouloir baisser les prix c'est bien mais nous devons regarder aussi l'entreprenariat local soit on baisse les prix on fait des on accorde des subventions à nos entrepreneurs locaux je suis pas leur défendeur et le défenseur j'ai pas de la fec mais je reste réaliste soit on baisse les prix mais on accorde des subventions ou certaines garanties ou certains avantages à ces gens là ou alors on dit on n'accorde pas des garanties ou des avantages mais on travaille ça c'est des choses qu'on peut travailler avec les décideurs notamment au niveau du gouvernement le cameroun l'a fait ça marche et le sénégal l'a fait ça marche aussi donc on fait un moratoire ça veut dire une période pendant laquelle les importations vont continuer pendant ces temps là nos agriculteurs nos agro entrepreneurs nos éleveurs vont se mettre en ordre des batailles et une fois que les moratoires sera passé il n'y aura plus d'importations ça va obliger les entrepreneurs locaux à se lancer dans l'agriculture c'est qu'ils sont déjà à continuer à renforcer leur productivité les poulets les poulets produire c'est un cycle court donc pour faire des millionnaires cette possibilité là elle existe il faudra aussi penser à faire à faire autre c'est à dire faire des banques ou des crédits agricoles pour accorder surtout aux jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'agriculture qui vont apporter des projets viables et ces gens là dans deux trois quatre ans après je pense que les la rdc ne sera plus dépendante des importations voilà c'était là votre émission parlons vrai docteur kalonji était votre invité une fois de plus vous avez suivi chers téléspectateurs alors docteur na moukousi azali alobi kokitisa priya sosso ezama bt mais il faut ko tala ba parametre ya ko sa lango pe ko solo la ensemble na bandeko merci de nous avoir suivi je vous retrouve à très bientôt avec un nouveau numéro au revoir à